donc chers amis bonjour très heureux de vous accueillir ce matin pour ce webinaire vous voyez que nous avons choisi un titre d'actualité comment mesurer la résilience de l'entreprise c'est un webinaire de l'institut de comptabilité immatérielle et bien évidemment on va vous donner des informations sur la vie de l'institut et puis sur cette thématique incluant la présentation d'un outil qui permet de calculer cette résilience voilà donc nous sommes en ce moment en ligne à peu près 60 un petit peu plus et nous devrions si tout le monde vient vous savez comment ça se passe des gens s'inscrivent ne viennent pas mais on pourrait être jusqu'à 120 ce matin pour pour cette présentation voilà donc petite petite informations générales sur le déroulé du webinaire je vais l'institut bien sûr c'est une équipe qui aurait pu participer si nous étions en présentiel dans les circonstances présentes malheureusement je serai le seul à intervenir mais je vais vous présenter les collègues et puis et puis je vais vous présenter la vie de l'institut je vais vous présenter une méthodologie nous dit qui pourrait vous intéresser voilà en vous invitant bien évidemment à nous rejoindre sur cette thématique importante plus que jamais importante de l'immatériel voilà alors donc je vais voilà la vie de l'institut je vais vous parler de la plateforme goodwill digital goodwill management c'est la société que je dirige et qui est l'un des membres fondateurs de l'institut et puis on verra la méthodologie et puis on verra les tarifs voilà donc pour ce qui concerne l'institut donc on on existe depuis 2018 on est une association à but non lucratif et notre notre raison d'être c'est effectivement de d'assurer la reconnaissance des actifs immatériels et puis de mesurer cette cette valeur immatérielle et de diffuser des méthodes et les outils qui le permettent voilà alors vous savez pour une partie d'entre vous tout au moins que j'avais été mandaté par christine lagarde en 2011 pour fabriquer la méthode thésaurus bercy les alternances politiques successives ont fait que aujourd'hui cette méthode s'appelle thésaurus capital immatériel 2019 mais c'est bien la même en fait et elle donc elle est née en 2009 elle a été présentée au ministère de l'économie et des finances en 2011 une deuxième version a été fournie en 2013 et la dernière version a été livrée en 2019 elle est téléchargeable gratuitement sur le site de l'institut voilà donc voilà les collègues qui sont effectivement à l'origine de la de la fondation de l'institut et qui ont comme vous le voyez des compétences diverses et variées dans le domaine de l'audit dans le domaine de l'analyse financière dans le domaine de la comptabilité ils sont en ligne pour la plupart d'entre eux et je leur dis bonjour bonjour voilà donc aujourd'hui je vous le disais notre philosophie c'est d'apprendre et de partager et puis aussi de continuer de faire avancer le sujet de l'immatériel en france pour que la france reste en pointe sur le sujet je sais vous dire que c'est le cas aujourd'hui avec toutes les perturbations que nous connaissons bien sûr on parle un petit peu moins d'immatériel en ce moment mais c'est pour des mauvaises raisons parce qu'il est au coeur de toutes les préoccupations actuelles de l'économie comme on va le voir voilà alors rapidement qu'est ce qui s'est passé l'année dernière au niveau de l'institut ben on a fait une conférence par mois conformément à notre vocation sur les thématiques de l'immatériel on a publié la revue un numéro de plus on en fait à peu près un numéro par an actuellement donc on a publié un numéro de la revue capital immatériel on en est à 25 à ce jour depuis que la revue existe nous avons actuellement 256 membres au niveau de l'association et la méthode a été téléchargée approximativement 3000 fois depuis 2011 beaucoup de gens s'en servent des 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 analystes financiers des experts comptables et des auditeurs des évaluateurs dans le domaine de la propriété intellectuelle etc etc et donc et puis on diffuse beaucoup de choses je vous invite à aller visiter le site de l'institut si vous ne le connaissez pas voilà alors on regarde maintenant devant nous en 2020 qu'est ce qui va se passer ici vous avez une une présentation de nos de nos séminaires et webinaire de l'année 2020 alors compte tenu du du de ce qui s'est passé bien évidemment l'année va être raccourci on aurait dû publier tout ça il ya maintenant plus de trois mois et donc on aura une conférence sur le nom de domaine qui est un actif immatériel de plus en plus important par jean-manuel gaget le 7 juillet on aura une rétrospective de la comptabilité qui est vraiment passionnante fait par henri verrier le 25 août le 22 septembre on aura effectivement une une conférence sur l'identification et l'évaluation des immatériels lors des regroupements d'entreprises donc ça c'est une une dimension beaucoup plus beaucoup plus avec une sous-jacent comptable important c'est mode qui est auditeur commissaire aux comptes qui nous fera le plaisir de cette présentation le 20 octobre je vous présenterai le système de management intégré avec l'approche capital immatériel le 17 octobre on aura une le 17 novembre pardonnez moi présentation de daniel de lorge qui est un expert en système d'information et en numérique et qui nous présentera la dimension immatériel de ces choses là et puis le 8 décembre nous avons effectivement une présentation de christophe le cornet qui est analyste financier sur l'intégration et le pilotage du capital immatériel dans le modèle économique et la structure de l'entreprise voilà alors qu'est ce qui va se passer de beau par ailleurs en 2020 du côté de l'institut je vais vous en parler tout à l'heure la mise à disposition de la plateforme goodwill digital c'est un c'est un élément très important vous allez comprendre pourquoi tout de suite de la du développement de notre institut la formation d'évaluateurs immatériels certifiés par l'institut et c'est pareil avec la plateforme digital ça va prendre beaucoup d'ampleur excusez moi il ya une petite faute de frappe ou deux la mise en ligne de thésaurus vision qui donc ça c'est un outil pour établir la stratégie de l'entreprise sur la base de l'immatériel et la mise en ligne de thésaurus smi qui permet de mettre en place dans l'entreprise un système de management intégré voilà alors je développe un tout petit peu les éléments là les deux derniers la thésaurus vision et thésaurus smi et puis après on parle de google digital alors le on a mis au point une méthodologie pour établir la stratégie d'une entreprise et c'est un élément nouveau sur la base de son capital immatériel l'idée importante c'est de dire que quand on veut qu'il y ait de la croissance dans une entreprise c'est à dire une croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité et bien vous voyez sous mon curseur ici chiffre d'affaires et bit et bien il faut se poser la question de savoir quelle est la source du chiffre d'affaires et de l'ébit ben la source elle est dans l'immatériel en fait demain si on veut avoir plus de chiffres d'affaires faut plus de clients donc ça veut dire qu'il faut faire croître le capital client et puis pour que les clients continuent d'être servis il faut être capable de délivrer plus de produits et de services oui sous mon curseur et donc ça veut dire qu'il faut faire croître le capital humain les savoir faire les marques l'organisation bref tous les matériels voilà et donc en fait l'idée c'est que comme le chiffre d'affaires et la rentabilité sont une résultante de la croissance des immatériels et bien il faut faire croître les immatériels pour faire croître l'entreprise voilà et donc c'est très bête mais mais c'est c'est ça le principe de thésaurus vision la stratégie d'une entreprise vise au développement de ces immatériels alors en fait dans cette méthodologie on travaille en deux temps la première chose c'est que on définit ce que doit être l'entreprise à l'horizon du plan stratégique par exemple si on dit que l'entreprise on se fixe un horizon à cinq ans et bien on dit voilà à nouveau sous mon curseur qu'est ce que doit être mon capital client dans cinq ans qu'est ce que je vendrai à mes clients dans cinq ans pour vendre ça à mes clients dans cinq ans comment faut que je sois organisé et puis qu'est ce qu'il me faut comme capital humain comme comme savoir faire comme marque etc voilà et donc en fait on commence par travailler sur le développement des immatériels et ensuite on en déduit une taille d'entreprise à horizon de cinq ans et on définit donc une cible voilà et puis une fois qu'on a défini la cible on définit la trajectoire si je veux être là dans cinq ans ou dans dix ans où est ce qu'il faut que je sois donc j'aurai sur cinq ans si je veux être là dans cinq ans où est ce qu'il faut que je sois dans deux ans si je veux être là dans deux ans où est ce qu'il faut que je sois dans l'année prochaine si je veux être l'année prochaine oh putain je suis en retard voilà et donc on fait un on fait un travail à rebours depuis la cible jusqu'à la situation actuelle et bien sûr en prenant en compte les immatériels on profite au début du plan stratégique pour corriger tous les points de fragilité qui sont là avant de rajouter tout ce qu'il faut pour aller jusque là et comme vous le voyez dans la méthode on peut fabriquer plusieurs scénarios et l'idée l'astuce c'est d'arriver à trouver un tronc commun qui fait que le plus longtemps possible on avance sur un chemin unique et puis ensuite la diversification se fait plus tard donc ça c'est la méthode thésaurus vision donc elle est mise à la disposition des membres cette année et puis la deuxième méthode qu'on met à la disposition des membres c'est thésaurus smi le système de management intégré alors ça ça vient d'un constat tout bête c'est que depuis 40 ans environ les entreprises passent leur temps à rajouter des normes et des standards pour fonctionner ce qui est une très bonne chose c'est pas une critique donc la norme iso 9001 elle a été publiée en 1980 la norme iso 14001 un peu plus tard etc etc donc on implémente dans les entreprises les normes iso le lean management le six sigma le snopi la rse etc et chacun des métiers a des contraintes qui viennent de ces différentes normes alors par exemple vous prenez le cas d'un acheteur ben pour que l'acheteur lui soit il a été formé à l'école pour acheter voilà sauf que il ya la norme iso 9001 qui le tire par la manche en disant oui mais tu dois acheter selon des exigences propres à la norme iso 9001 et puis selon la norme iso 26000 il ya d'autres exigences qui sont pas celles de iso 9001 et puis avec la loi sur le devoir de vigilance il ya encore des exigences et puis avec le snopi qui est une méthode de supply chain il ya encore d'autres exigences et donc ça veut dire que pour bien faire son métier l'acheteur il devrait être un expert de tous ces trucs là pour savoir effectivement ce qui se rapporte à la fonction d'achat et qui se trouve dans toutes les normes que l'entreprise utilise alors la réalité c'est qu'il ne fait pas et que donc à chaque fois qu'il ya un audit de iso 14001 ou de iso 22000 ou de ce que vous voulez et ben on vient en panique voir l'acheteur en disant dis donc tu as fait comme ça il dit non et donc on on fistole le bazar avant que l'auditeur arrive bon alors donc le système de management intégré c'est très simple on dit ben on va décomposer l'entreprise en fonction vitale et en cahier des charges opérationnelle par exemple gérer le capital humain c'est une fonction vitale de l'entreprise et il ya cinq cahiers des charges opérationnelle dans cette fonction vitale recruter former assurer la sécurité des salariés piloter la carrière et gérer la fin de carrière et on dit ben une norme en fait c'est un calque qu'on va appliquer sur toutes les fonctions vitales de l'entreprise pour dire à quels endroits elles ont des exigences qui s'appliquent ici vous avez la norme iso 45001 et on voit qu'elle tape danger capital humain piloter l'entreprise organiser les flux d'information gérer les affaires juridiques et réglementaires fabriquer un produit voilà toutes les implications et du coup eh bien on va fabriquer un cahier des charges opérationnel et on va dire ben voilà acheteur tout ce que tu dois faire ça c'est ce que tu as appris à l'école et puis voilà toutes les normes qui s'appliquent à toi voilà alors ici la norme iso 26000 tu dois faire ça la norme iso 14001 tu dois faire ça la norme iso 45001 tu dois faire ça et là si tu fais tout ce que tu as appris à l'école plus tout ce qui a marqué dans les normes et qui te reviennent ben tu seras un bon acheteur voilà et donc l'acheteur il a une une page à quatre à lire et il sait exactement tout ce qu'il a à faire donc on met cette méthode à la disposition des membres de l'institut à partir de maintenant alors maintenant je viens sur tout ça c'est de la méthode au maintenant je viens sur goodwill digital et comme vous l'avez compris ça ça a été fabriqué par goodwill management membre fondateur de l'institut et donc il ya un partenariat entre l'institut et goodwill pour que les membres de l'institut en profite voilà alors en fait pour goodwill comme pour tous ceux qui s'occupent de l'immatériel et de choses qui sont proches de l'immatériel et bien on fait des travaux tous autant que nous sommes avec excel on est des champions l'excel et puis aussi de r le logiciel de statistiques voilà le problème c'est que il ya un problème de solidité des outils on écrase facilement une formule sous excel vous savez ça il ya un problème de centralisation des résultats jusqu'à une période récente chez goodwill une évaluation était égale à un classeur excel et donc pour faire les stats vous voyez le genre de problème que ça pose il ya un problème de décentralisation de la saisie de données si vous voulez évaluer une entreprise du cac 40 donner accès à tous ceux qui possèdent de l'information sur les immatériels pour saisir leurs données ben c'est pas possible avec excel voilà et puis il ya aussi un problème de diffusion du savoir-faire vous mettez votre savoir-faire dans une classeur d'excel et que vous le diffusez dès que vous faites évoluer la méthode eau et ben les classeurs que vous avez diffusé ils sont observés bon donc on a un peu on s'est gratté la tête on a cassé la tirelire et ou l'inverse on s'était gratté la tirelire on a cassé la tête je ne sais plus et puis on a fabriqué goodwill digital voilà et donc ça c'est un peu un système qui permet de mettre en ligne plein de méthodes de calcul voilà alors dans goodwill digital on peut mettre la méthode thésaurus capital immatériel on peut mettre les bonnes pratiques rse on peut mettre les évaluations de maturité rse on peut mettre des études des calculs d'empreintes socio-économiques des calculs de comptabilité environnementale je vais vous montrer tout ça des évaluations de valeur de territoire toutes les méthodologies et toutes les vôtres si vous voulez voilà alors donc petit rappel qui qui sommes nous chez goodwill puisque c'est le partenaire qui met à disposition cet outil ben voilà on existe depuis 2003 on fait deux millions de chiffres d'affaires on intervient dans 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 16 pays ou un peu plus maintenant 17 et puis on travaille avec des entreprises que vous connaissez bien et alors le point qui est très important c'est très très important pour tout ce que nous faisons y compris à l'institut c'est que toutes ces méthodologies qui sont utilisées massivement chez goodwill et bien elles sont opposables à des tiers voilà c'est à dire que avec la méthode thésaurus capital immatériel 2019 on évalue des actifs incorporels qui sont dit et qui se retrouvent dans les les bilans des entreprises voilà on a été retenu pour calculer l'impact de la contrefaçon sur l'économie française par le ministère de l'économie et des finances et tous nos résultats ont été audités par l'insee on a calculé l'empreinte socio-économique vous allez voir un résultat tout à l'heure de l'armée de terre j'en passe vous voyez tout en bas on a calculé la la valeur du maroc à la demande du roi et les méthodes ont été audités par des co des conseils du roi qui sont au fmi à la banque mondiale donc tout ça pour dire que on ce qu'on fait et puis vous avez vu les membres fondateurs experts comptables analystes financiers etc c'est pas de la bricole bon comment ça marche goodwill digital alors en fait l'application je vais vous faire une petite démo juste après elle est composée de cinq grandes cinq grands modules la preuve le premier module c'est le référentiel des thésaurus c'est là qu'on met toutes les méthodes voilà et ensuite on a une base des entités et c'est là qu'on met les entités à évaluer et puis on a une interface où on peut saisir les informations pour faire les évaluations vous allez voir ça tout de suite un moteur de calcul et un interface de restitution je vous montre tout ça dans un instant alors le référentiel des thésaurus en fait c'est une mécanique qui a un petit peu de complexité ne le cachons pas mais qui est invisible cette complexité est invisible pour l'utilisateur on y on y déclare des indicateurs on y gère des fonctions et on gère des des arbres ou des enchaînements de fonctions et avec ça on peut tout faire c'est à dire que vous pouvez déclarer la fonction d'évaluation de la valeur d'une entreprise avec la méthode des multiples x fois l'ebitda moins l'endettement net c'est une fonction avec plusieurs indicateurs et puis vous pouvez y déclarer la fonction d'évaluation de du niveau de maturité de la sécurité au travail dans le cadre d'une évaluation ISO 26000 et voilà ce sont des indicateurs extra financiers qui vont donner une note voilà mais toutes ces toutes ces fonctions peuvent être déclarées et tous les enchaînements possibles et imaginables de fonctions sont implémentables dans le référentiel des thésaurus donc on y met toutes les méthodes qu'on veut après dans la base des entités on peut déclarer des bâtiments on peut en tout déclarer des territoires et pour toutes ces entités là on peut faire des mesures et obtenir des résultats donc vous voyez au passage que les eaux du digital ça va au delà de l'évaluation des immatériels on peut y mettre d'autres d'autres méthodes d'évaluation bon voilà et donc une fois avec ça on peut faire des évaluations ISO 26000 voilà ici ça c'est un résultat qui sort de de goodwill digital des évaluations financières d'entreprises fondées sur l'immatériel une évaluation classique ici et puis une évaluation immatérielle là alors là on voit que les matériels et est plus plus important que la valeur immatérielle est à 88 millions c'est un cas réel par rapport à l'évaluation standard à 80 millions bon dans certains cas avec les matériels on trouve moins c'est pas toujours plus on peut mettre des arbres avec effectivement les cotations extra financières des actifs immatériels vous voyez ici un actif client qui est noté à 12 sur 20 avec tous les critères je vais vous montrer ça dans la démo qui permet d'arriver à la note on peut évaluer le capital immatériel de bâtiment voilà avec la méthode thesaurus video pas trop rentrer dans les détails pour pas être trop long mais ça vous donne une idée de la de la du potentiel de la de la plateforme on peut faire des études d'impact socio-économique par exemple ici ça c'est des cas réels ça c'est l'évaluation d'un bâtiment de Bolloré qui se trouve pas très loin de Roissy et puis ça c'est l'évaluation de l'impact socio-économique de Orange sur la république démocratique du Congo et donc là on dit qu'est-ce que Orange représente en impact direct indirect et induit et on exprime ça en tranche de PIB voilà ici donc vous avez des millions d'euros et en nombre d'emplois donc ça fait 512 millions de PIB et 300 mille emplois et puis on peut faire de la comptabilité environnementale on a une méthode qui permet de le faire et donc de calculer la valeur du capital naturel qui est détruite par une entreprise tous les ans voilà donc bien sûr je vais pas rentrer dans le détail de chacune des méthodes parce que on aurait pas fini la journée et qu'on aurait on aurait toujours fait qu'une partie de la première alors maintenant on est on est centré ce matin plus particulièrement sur un truc qu'on met à votre disposition aujourd'hui qui s'appelle Thesaurus Résilience 360 voilà donc je vous explique rapidement les principes et puis je vous fais la démo voilà donc l'idée c'est de se dire ben c'est très important de regarder à quel point une entreprise est robuste et peut encaisser des coûts voilà alors donc cette méthode permet de faire ça et puis je vais vous la démontrer sur sur une entreprise qui s'appelle 22 ma pme dans les minutes qui viennent avant ça un tout petit peu de un tout petit peu de de théorie voilà qu'est ce qui permet de savoir si une entreprise est capable de générer de la valeur dans des conditions plus ou moins difficiles voilà alors la première chose qu'il faut si on veut créer durablement de la valeur c'est avoir une bonne santé matérielle et financière c'est pas parce qu'on promeut l'immatériel que le reste ne compte pas donc est ce que l'entreprise a une bonne santé financière et matérielle et vous voyez que je fais une petite analogie avec la navigation et je dis donc au cap excusez moi je dis au capitaine ben est ce que avant de prendre la mer il faut que tu regardes l'état de ta coque l'état de ton mât l'état de tes voiles et puis les sous que tu as dans la caisse de bord et après tu pourras envisager ta traversée la deuxième chose qu'il faut pour que l'entreprise soit robuste à long terme il faut un bon capital immatériel et donc si on était sur un bateau ben est ce que le capitaine est compétent est ce que l'équipage est compétent et motivé est ce qu'on a toutes les cartes de bord est ce qu'on a la bonne électronique le bon système d'information à bord du bateau et tout ça c'est de la valeur immatérielle est ce qu'on a les bons partenaires à terre éventuellement voilà tout ça c'est de la valeur immatérielle la troisième chose c'est bon bah d'accord donc j'ai une bonne santé financière et un bon capital immatériel maintenant est ce que je sais où je vais voilà et donc est ce que j'ai une bonne stratégie voilà et la stratégie de nos jours on a bien compris là avec la crise du coronavirus que la responsabilité c'était important donc est ce que j'ai une bonne stratégie responsable et donc si je suis le capitaine du bateau et ben on me dit tu veux faire une transat ben ce serait mieux si tu calculais ta route est ce que tu vas passer par les açores est ce que tu vas prendre une route nord etc c'est quoi ta stratégie pour aller de l'autre côté voilà et puis le dernier point c'est est ce que quel est l'état du contexte macro économique voilà et donc le capitaine on lui dit avant de prendre la mer étudie la météo et puis adapte toi et éventuellement change ta stratégie si la météo n'est pas favorable à la route que tu avais prévu au départ voilà donc il faut tout ça pour effectivement que l'entreprise soit résiliente et donc ben vous allez voir que avec tesaurus 360 ou tesaurus résilience 360 ce sont les calculs qu'on fait et donc il ya un poids de l'immatériel là dedans qui est énorme mais vous avez vu qu'il n'y a pas que des actifs immatériels voilà alors rapidement vous avez une petite évaluation rse dans tesaurus résilience 360 est ce qu'on accorde du temps à de l'information est ce qu'il ya un bon dialogue social est ce qu'on gère ses déchets est ce qu'on fait des économies d'énergie tout ça c'est la manière de fonctionner de l'entreprise à court moyen et long terme c'est la dimension responsable de la stratégie et puis on fait aussi une analyse de santé financière donc on regarde la rentabilité on regarde la croissance du chiffre d'affaires on regarde le taux d'endettement on regarde les ressources financières stables sur l'actif immobilisé le niveau de remboursement sur la capacité d'autofinancement bref des ratios d'analyse financière préclassique voilà et donc on a un système de qcm je vais vous le montrer tout de suite qui permet de faire ce genre d'évaluation et du coup ça va assez vite voilà donc là je vais quitter powerpoint et puis je vais sous je vais sous goodwill digital voilà et sous vos yeux ébahis et bien nous y sommes voilà alors goodwill digital donc vous voyez là je suis sur la plateforme qui permet de de faire les évaluations et je passe un tout petit moment sur la le menu donc ici ben j'ai un menu d'accueil je peux aller traficoter mes méthodes mes indicateurs et mes fonctions je peux déclarer des clients et je peux gérer des arrêtés un arrêté c'est comme un arrêté comptable je veux faire une photo de la résilience de l'entreprise à la fin de l'année 2019 par exemple ou bien je veux faire une évaluation rse à la fin de l'année 2019 ou une évaluation de je sais pas quoi enfin bref voilà donc un arrêté c'est comme c'est une photographie un instant t voilà donc je vais dans les arrêtés et puis dans les arrêtés je vois apparaître toute une série d'arrêtés voilà donc je vais en choisir un vous avez reconnu donc la 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 l'entreprise qui me sert pour la démo 22 ma pme et je vois parce que bien sûr on n'a pas toute la journée donc vous voyez que j'ai déjà assigné à cette entreprise des méthodologies pour faire mon évaluation voilà un et comme par hasard j'ai mis effectivement toutes les fonctionnalités de l'évaluation de résilience 360 dont on vient de parler voilà donc ça y est je fais mon arrêté 2019 pour cette entreprise avec cette méthode là voilà et donc c'est très simple je vais maintenant aller saisir mes données voilà donc le modèle a été chargé et à partir du moment où le modèle est chargé accès au module de collecte ça veut dire je vais collecter les données qui font qui sont nécessaires pour faire mon évaluation de résilience voilà hop c'est magique et je dis c'est magique parce que vous savez les aléas du direct en général il ya le mauvais génie qui fait que les démos ne marchent pas et puis ici ben je peux évaluer la santé financière de l'entreprise l'organisation la marque etc etc je décide d'aller sur l'évaluation de ma marque par exemple voilà et sur l'évaluation de marque qu'est-ce que je vois et bien que le système me pose des questions voilà quelle est la singularité de la marque elle est la protection juridique de la marque elle est l'image véhiculée de la marque elle est la réputation de la marque quelle est la notoriété de la marque voilà alors tiens la singularité et puis là on me dit on me pose des questions là une valeur et là c'est un QCM vous voyez c'est à dire que là je peux noter comment dirais-je j'ai une mauvaise singularité une pas très bonne ou une très bonne singularité et les notes sont sur 20 sauf que la singularité je n'ai pas compris ce que c'était bon alors je vais aller cliquer sur afficher les détails et ici on me dit qu'est-ce que c'est l'entreprise n'est jamais confondue avec ses concurrentes c'est ça la question alors du coup ça y est j'ai compris et comment je vais répondre l'entreprise n'est jamais confondue avec ses concurrentes pas du tout elle est tout le temps confondue avec ses concurrentes bon alors j'ai une note de 3 sur 20 plutôt pas elle est plutôt pas confondue avec ses concurrentes j'ai une note de 7 sur 20 elle est globalement pas confondue avec ses concurrentes ben là j'ai une note de 15 sur 20 et puis elle n'est absolument pas confondue avec ses concurrentes. J'ai une note de 20 sur 20. Et donc, je vais saisir mon choix. Ici, par exemple, vous voyez, avant que je vienne, il y avait quelqu'un qui avait mis 15 sur 20. J'ai changé d'avis depuis hier. Je vais mettre 7 sur 20. Et donc, la singularité est plutôt pas bonne. J'ai 7 sur 20. Et je vais faire ça pour toutes les questions. Bien sûr, ici, sur la marque, puis après sur le capital humain, puis après sur la santé financière, etc., etc. Bon. Donc, chers amis, on ne va pas y passer la journée, bien sûr. Donc, j'ai préparé un petit peu ma démo quand même avant de venir. Et donc, je retourne sur les arrêtés. Et cette fois-ci, je vais prendre un arrêté. Une photographie que j'ai faite de cette entreprise-là pour l'année précédente, 2018. Voilà. Et là, je vais aller voir les résultats. Donc, tout se passe comme si, par un coup de baguette magique, nous avions tout saisi en l'espace d'un instant. Et voyons ce que ça donne maintenant en termes de résultats. Voilà. Alors là, pour que ce soit mieux, je vais me mettre en plein écran. Voilà. Et puis, donc, j'ai tout saisi. J'appuie sur le bouton. Voilà. Et voilà ce que ça donne en termes de résultats. Donc, j'insiste parce que c'est très important. Toute la mécanique de calcul qui est quand même relativement complexe et qui permet d'obtenir à partir des informations saisies à l'instant. J'ai mis 7 ou 15 sur 20, je ne me rappelle plus déjà, sur la singularité de ma marque. Et puis, après, je vais noter le fait que le dirigeant est un bon commercial ou pas. Et puis, après, je vais noter le fait qu'il y a un bon système de sécurité pour les salariés au travail, etc. Toutes ces informations sont ensuite moulinées par les modèles de Thesaurus Résilience 360 et vous obtenez ça. Donc, j'ai une note de résilience à 13,3 sur 20 avec pour la moyenne capitale immatérielle 13,5, avec pour la santé financière 13,9, avec un contexte macroéconomique à 12,3. Ça, c'était avant le coronavirus. Et puis, ici, une maturité RSE qui est à 11,3. Donc, on a un peu faiblard parce que ça se note comme à l'école. Donc, là, j'ai mention assez bien. Là, je frôle la mention bien. Et là, j'ai mention passable. Donc, je vais voir un peu en dessous. Taux d'actualisation, calcul du risque immatériel, je saute. Ça, c'est pour des évaluations financières. Ici, je vois la maturité RSE. Donc, on a fait une évaluation RSE dans le cadre de l'évaluation de la stratégie de l'entreprise. Bon, je vois que, par exemple, en intérêt général, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour la société civile ? J'ai 7 sur 20 alors que je soigne mes clients à 15 sur 20. Donc, le respect du client est à 5 sur 20, mais mes bonnes œuvres sont à 7 sur 20. Santé financière. En rentabilité, je suis à 15 sur 20. Mais vous voyez, par exemple, capitaux permanents sur immobilisation. J'ai une note de 3 sur 20. C'est un petit peu catastrophique. Mon entreprise est sévèrement sous-capitalisée. Donc, en termes de résilience, rien que ça, ça peut me foutre par terre. Ensuite, je vais voir ici la maturité RSE, 11,3. Et puis là, ça me donne plein de résultats sur la gouvernance, la politique sociale, comment dirais-je, la politique environnementale. Voilà. Et puis enfin, je vais arriver sur le capital immatériel. Capital immatériel, j'ai mes actionnaires qui sont notés 14 sur 20. Mon capital d'organisation qui est noté à 13,6. Donc là, vous retrouvez toutes les évaluations Thesaurus. Et vous pouvez zoomer. C'est-à-dire que, par exemple, ici, le capital de savoir-faire. J'espère que le contraste est suffisant. J'ai un capital de savoir-faire à 9,4 sur 20. Ce n'est pas terrible. Voilà. Alors, quand je regarde ce que je vends aujourd'hui, je suis à un petit 12 sur 20. Ça ne va pas trop mal. Mais tout ce que je suis en train de fabriquer, donc savoir commercialiser, c'est tous les savoir-faire qui sont dans les produits que je vends aujourd'hui. Mais les savoir-faire latents et futurs, c'est-à-dire mon offre de demain, je suis à 7 sur 20. Donc là, mauvaise note. Voilà. Alors, est-ce que j'investis des ressources pour fabriquer mon offre de demain ? 7 sur 20, pas vraiment. Est-ce que ce que je fais est aligné sur la stratégie de l'entreprise 15 sur 20 ? Tout va bien. Est-ce que ce que je suis en train de fabriquer constitue un relais de croissance par rapport à mon offre d'aujourd'hui ? 3 sur 20. Donc là, soit l'évaluateur m'en veut, soit… Vous voyez ? Donc, on fait un diagnostic de résilience très vite avec ça. Et puis ici, je peux continuer sur les clients, sur le capital humain, etc. Voilà. Et puis, j'ai également ma valorisation financière qui sort avec… Donc, mon entreprise vaut 16 millions. Voilà. Et puis, on est passé rapidement tout à l'heure sur le facteur d'actualisation, le coefficient de risque, etc. Bon, ça sert à ça. Et puis ici, je vois que j'ai une évaluation qui a été faite avec la méthode des multiples. J'aurais pu en choisir une autre. J'aurais pu choisir une méthode plus immatérielle que celle-ci. Enfin, peu importe. Donc, la valeur des fonds propres, c'est 16 millions. J'ai une valeur d'entreprise à 16 millions et 600 000 euros d'endettement net. Voilà. Et puis, j'ai utilisé un multiple de 8,4. Et puis, on me donne d'autres multiples pour que je puisse éventuellement changer d'avis si je veux, etc. Voilà. Donc, vous voyez, on a fait, je ne vous ai pas tout montré, l'analyse du contexte macroéconomique. On n'est pas rentré dans les détails et tout ça. Mais vous voyez que c'est assez riche et qu'on peut faire donc avec ça un diagnostic qui est très rapide parce que la cotation d'une entreprise avec Tesorus Résilience 360, pour une PME, ça se fait en une journée. Donc, vous rentrez toutes les datas en une journée et vous avez fait le job. Et ça vous donne un résultat, effectivement, où on voit tout du sol au plafond. Bien. Je vais revenir maintenant sur mon PowerPoint. Voilà. On a lancé la plateforme le 1er avril, donc au début du confinement. Voilà. Pour l'instant, on n'est plutôt pas mécontents parce qu'on a une vingtaine de clients et tout le monde trouve ça très, 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 très pertinent. Et vous voyez, il y a des noms d'entreprises qui ne vous diraient rien dans les 20 clients, mais ceux-là, ils vous disent quelque chose. Bon. Alors, donc maintenant, parlons peu, parlons bien, chers amis. Donc, j'espère que tout ça vous a intéressé. Je vous invite massivement à rejoindre l'Institut de comptabilité de l'immatériel pour bénéficier de tout ce que nous venons de voir. Et donc, je vous présente maintenant les modalités. Alors, on a, comme vous l'avez vu dans l'introduction, on a une vocation d'open source et une vocation de partage et de diffusion de la connaissance au plus grand nombre. Et donc, ça veut dire que depuis le début, les 256 membres dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, c'est une adhésion gratuite et elle va le rester. Donc, ça veut dire que dans ceux qui nous écoutent en ce moment, eh bien, il y a des membres sympathisants, voilà, qui souhaitent le rester. Eh bien, pas de souci, on est là pour ça. Donc, c'est gratuit. Et avec la gratuité, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez toute l'information qui est accessible sur le site Internet et on en met de plus en plus, ce qui permet d'avoir une vision assez panoramique de ce que c'est que le capital immatériel. C'est une bonne base de connaissances avec beaucoup, beaucoup d'études, de publications, etc. Et puis, bien évidemment, la méthode Thesaurus CI 2019 qui vous permet gratuitement de vous la télécharger et puis vous en servez en partie ou en totalité, comme vous voulez. Et puis, ça, c'est utilisable sans rien payer. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi accéder à tous les webinaires et toutes les conférences dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, on fait un peu évoluer les choses puisqu'on a plus de choses à offrir, mais on a aussi besoin d'un tout petit peu, un tout petit peu de ressources parce que jusque-là, tout ce qu'on a fait, c'est du bénévolat. Du bénévolat pur, pur, pur. On est même de notre poche, par exemple, pour développer le site et ce genre de trucs. Donc, le membre contributeur qui souhaite nous rejoindre en tant que tel, il donne 300 euros par an hors-taxe et ça, tout est hors-taxe sur cette page. Et donc, ça, ça donne accès à tout le reste. Alors, tout le reste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour pouvoir suivre une formation, pour pouvoir télécharger Thesaurus Vision, la méthode de stratégie ou Thesaurus SMI, la méthode de système de management intégré, eh bien, donc, il y a un petit ticket à payer quand même. Voilà. Après, effectivement, on ouvre cette année des formations. Alors, les formations, on peut offrir des formations Thesaurus Résilience 360. Il faut quand même un petit peu de formation pour bien s'en servir. Thesaurus SMI, Thesaurus Vision. Et puis, les formations Thesaurus Capital Immatériel, elles seront certifiantes. C'est-à-dire que vous suivez la formation, vous avez un petit examen, pas trop méchant quand même, mais un petit examen quand même à la fin de la formation. Et vous êtes certifié Institut de comptabilité immatérielle, apte à faire des évaluations de l'immatériel. Bien. Voilà. Alors, toutes ces formations, on les lance sur pré-réservation. On n'a pas les moyens de… Donc, il faut que vous manifestiez en disant « Moi, j'aimerais bien avoir une formation Thesaurus Résilience 360 ou bien une formation certifiante Thesaurus Capital Immatériel. » Et puis, dès qu'on a rempli le wagon, on planifie la formation. Ça fait éviter de planifier en disant tel jour à telle heure et puis, il n'y a pas assez d'inscrits, on annule, etc. Et c'est 400 euros par jour et par personne. Et c'est pris en charge par les OPCO, si vous le souhaitez. Donc, il y a des formations qui durent une journée. Par exemple, Thesaurus SMI, Thesaurus Vision en une journée, c'est plié. Thesaurus Capital Immatériel et 360, c'est des formations de deux jours. Donc, ça veut dire 800 euros la formation. Et après, vous pouvez souhaiter accéder à la plateforme Goodwill Digital. Et là, vous avez des tarifs très, très préférentiels par rapport aux tarifs catalogue qui sont ceux de Goodwill Management. Si vous êtes membre de l'Institut, c'est 20 % de moins. Et donc, vous voyez que, par exemple, le consultant indépendant pour accéder à un modèle, exemple, Thesaurus Résilience 360, ça lui coûtera 500 euros par an, ce qui n'est pas beaucoup. Plus, bien sûr, son adhésion à l'Institut, ça fait 300 euros. Et donc, voilà. Donc, maintenant, si vous voulez accéder à tous les modèles, eh bien, il n'y a pas de problème. Et là, pour les formations sur les autres sujets, comme les études d'impact, la comptabilité environnementale ou bien les évaluations RSE, c'est le centre de formation de Goodwill qui prendra le relais. Ce n'est pas l'Institut qui assure ces formations-là. Mais si vous voulez accéder par l'intermédiaire de l'Institut à tous les modèles, eh bien, c'est également à votre disposition aux tarifs qui sont sous vos yeux ébahis. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Rejoignez-nous. L'immatériel, c'est très important. Moins on a de matériel, plus il faut être astucieux. Et on rentre dans un monde de ressources rares. Donc, l'intelligence, l'immatériel, la connaissance pèsera de plus en plus lourd. Et donc, maintenant, nous avons, j'espère que je n'ai pas été trop long, un temps pour les questions. Donc, j'ai oublié de le dire en introduction, veuillez m'excuser. Pour ce qui concerne les questions, vous les posez par le chat, par les questions-réponses. Et puis, Émilie qui est là, me les répercute, les questions qui arrivent le plus fréquemment. Et puis, j'essaye de répondre en espérant que j'ai réponse à tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Alain. Déjà, on pourra transmettre, tu me confirmes qu'on pourra transmettre le support aux participants ? Alors, le support sera transmis aux participants. Normalement, la vidéo est enregistrée. Donc, on va vous envoyer tout ça. Alors, pour ceux qui ont des questions à poser, je précise un peu si vous pouviez. Je suis le chat, donc j'ai bien récupéré les questions. Si vous pouviez utiliser plutôt l'onglet questions et réponses, c'est un peu plus facile pour moi. Voilà. Mais je prends quand même les questions du chat. Alors, première question. comment sont entrées et par qui sont récupérées toutes les données ? Alors, comment et qui note ? Alors, effectivement, dans ce cadre-là, il y a une foule de possibilités. La première chose qu'on peut imaginer, si… Imaginons que ce soit une entreprise qui pose la question. Donc, ça veut dire qu'au sein de l'entreprise, il y a quelqu'un qui… Le directeur de la résilience, puisque c'est ce qu'il faudrait créer maintenant dans les entreprises. Une personne qui s'occupe de tous les risques, de la valeur immatérielle, etc. de l'ARSE et qui… Voilà. Donc, la directrice ou le directeur de la résilience est la personne ad hoc dans l'entreprise et donc elle vient se former et puis elle veut faire l'évaluation de son entreprise. C'est elle qui rentre les QCM dont on a parlé tout à l'heure. Alors, il y a une deuxième possibilité, toujours pour elle, c'est que je suis passé vite pendant la démo, mais à un moment donné, vous pouvez très bien dire que toutes ces informations-là seront saisies par des tiers. Voilà. Et donc, le système envoie les questions aux personnes qui sont concernées. Donc, il y a une première possibilité, je remplis tout. Il y a une deuxième possibilité, je fais remplir. Et comme c'est accessible par Internet, c'est facile. Donc, vous pouvez avoir une diffusion de la réponse aux questions au sein de votre entreprise. Imaginons maintenant que ce soit un consultant qui ait posé la question. Dans ce cas-là, vous avez de nouveau deux possibilités. La première possibilité, c'est vous allez dans l'entreprise, vous récupérez les datas, vous rencontrez les gens, vous faites vos interviews comme d'habitude et puis vous rentrez à la maison et vous faites vos saisies. La deuxième possibilité qui peut vous permettre de réduire le montant de votre évaluation, c'est vous convenez avec votre client que la saisie sera faite partiellement par lui. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, la saisie sera faite de façon décentralisée de nouveau. Donc, l'avantage d'avoir une plateforme Internet, c'est qu'avec le système d'autorisation ad hoc que nous avons, on donne accès exactement à ce qu'on veut, à la personne qu'on veut et toute la saisie peut se faire de façon décentralisée. Une question qui rejoint celle-ci, ce serait, par exemple, tu as pris l'exemple de la singularité ou de la notoriété de la marque. Tu as répondu à qui répond, mais avec quelles données ? Études quanti ? Voilà. Alors là, vous avez effectivement à nouveau une série de possibilités. si vous êtes dans Thesaurus Résilience 360, qui est la méthodologie qu'on vient de balayer très rapidement. Vous voyez que vous avez des questions QCM qui sont relativement simples. Je pose la question avec quatre ou cinq réponses. C'est globalement bon ? C'est très bon ? C'est moyennement bon ? C'est pas bon ? C'est pas bon du tout. Ça, ça permet de répondre. Je pose à ce type de questions en fonction des données dont on dispose. C'est-à-dire, j'ai à côté de moi une personne de l'entreprise, je discute avec elle, elle me dit, oh ben non, ici, on n'est pas bon là-dessus. Bon, d'accord, donc je donne une mauvaise note. Ou bien alors, je récupère des informations extrêmement précises parce que l'entreprise a fait une enquête de sa robustesse de marque, par exemple, et puis je lis des résultats d'un sondage. Dans ces cas-là, je vais mettre un résultat qui va être conforme à l'étude que j'ai collectée. Donc, en fait, ça, c'est avec 360. Vous avez la possibilité de travailler sur dire d'experts ou de travailler sur des résultats d'informations qui sont extrêmement précis. Tout est possible. Je suis passé rapidement sur ce sujet tout à l'heure, mais notez bien que vous pouvez mettre des notes qui sont différentes des notes proposées par le QCM. Vous avez vu tout à l'heure, 3, 7, 15, 20. En réalité, si vous dites, non, mais moi, je considère quand même que 15, c'est trop fort et que 7, ce n'est pas assez, je vais mettre 12. Et vous pouvez forcer la note. Donc, vous avez la possibilité d'affiner votre note si vous avez une source d'informations précises. Maintenant, j'attire l'attention de tout le monde sur le fait qu'aujourd'hui, je vous présente Thesaurus Résilience 360, qui est un outil d'évaluation flash, mais au sein de Goodwill Digital, vous avez aussi Thesaurus Capital Immatériel 2019. Et dans ces cas-là, vous avez beaucoup plus de questions et des indicateurs qui sont très, très fins. Voilà, donc les deux sont tout à fait possibles. Donc, je dirais, 360 s'adapte à une source d'informations qui peut être relativement pauvre, mais qui peut le plus, peut le moins. Si vous allez chercher des informations très précises, vous pouvez rentrer des informations très précises. Alors, j'ai maintenant une question sur la résilience. Dans la notion de résilience, il y a bien entendu la capacité à encaisser les chocs, mais aussi à fonctionner en mode plus ou moins dégradé pendant la crise, puis à redémarrer, et le cas échéant, à encaisser un autre choc. Que dit Thesaurus Résilience sur l'ensemble de ces questions ? Alors, en fait, le Thesaurus Résilience regarde plus particulièrement la robustesse des constituants de l'entreprise, des constituants globaux de l'entreprise. Vous n'avez pas dans Thesaurus Résilience 360 ce que je pourrais appeler la nouvelle génération de plans de continuité d'activité. C'est un peu le sens de la question, je pense. C'est-à-dire, effectivement, on a bien vu, avec ce qui vient de nous arriver là, on a bien vu qu'il y a plein de risques par rapport auxquels les entreprises n'étaient pas préparées sur le plan opérationnel. C'est-à-dire que dans vos PCA, vous avez… Qu'est-ce qui se passe s'il y a un avion qui tombe sur le data center ? Et donc, là, un Boeing 747 se crache sur votre data center, le lendemain, vous fonctionnez quand même. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une pandémie ? Eh bien, il y avait une page blanche. Alors, dans l'état actuel des choses, au moment où on parle, Thesaurus Résilience 360 ne fait pas un audit de votre PCA. Par contre, effectivement, c'est une très bonne idée. Et ça pourrait être un sujet de groupe de travail, si vous voulez, dans le cadre de l'Institut. Ensuite, j'ai des questions un peu plus techniques sur l'outil. La plateforme est-elle sécurisée ? Y a-t-il la possibilité de communiquer avec vous pour obtenir une certification ? Oui, non, après, c'est de la formation. La plateforme est-elle sécurisée ? On ne recommence pas. Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est une plateforme sécurisée, absolument. La personne qui a posé cette question trouvera peut-être que ma réponse est un peu lèche. Mais je fournirai toutes les informations relatives à la sécurité dans le cadre d'un complément que j'apporterai, si vous voulez en savoir plus. La plateforme est absolument sécurisée et nous gérons d'ores et déjà des informations sensibles d'entreprises dont vous avez vu les logos tout à l'heure et qui sont bien compartimentées. Et donc, oui, oui, ce point est pris en compte. Et ensuite, question plus pratique. Donc, Goodwill Digital est-il dimensionné aux entreprises de conseil d'une seule personne, enfin aux consultants ? Oui, absolument. Et on a déjà, dans la vingtaine de clients dont j'ai parlé tout à l'heure, on a déjà, je ne sais pas vous dire comme ça, mais 5 ou 6 consultants indépendants qui ont décidé de s'en servir pour leur propre business. Et les tarifs que je vous ai présentés, j'y reviens une seconde, je ne compte de ça. Vous voyez la dernière ligne sur cette page, consultants indépendants pour accéder à un modèle. Alors, ça peut être 360, ça peut être aussi… On a lancé récemment un autre modèle qui s'appelle AD2R, ça permet de faire le calcul de la rentabilité de la politique RSE. Un modèle, c'est 500 euros, donc ce n'est pas cher par an. Alors, juste sur… Peut-être, peux-tu éclaircir ? J'avais un participant qui n'a pas bien compris la notion un modèle, plusieurs modèles. Oui, d'accord. Alors, en fait, je reviens un tout petit peu en arrière. Vous avez la possibilité, dans Goodwill Digital, de mettre plein de trucs. Voilà. Dans Goodwill Digital, si vous voyez toujours mon écran, vous pouvez avoir accès à de la comptabilité environnementale, de l'étude d'impact socio-économique, combien mon entreprise crée d'emplois sur le territoire, avec les fournisseurs, etc., les impacts directs, indirects, etc. faire une évaluation RSE. Tout ça, c'est dans Goodwill Digital. Et donc, à un moment donné, une des personnes qui suit cet exposé peut très bien dire « Ah, ça tombe bien parce que moi, j'aimerais bien avoir un outil d'évaluation, ils ont 26 000, en ligne. » Bon, donc, j'aimerais bien avoir accès à ce modèle. Si vous êtes un consultant indépendant, par l'intermédiaire de l'Institut, ça va vous coûter 500 euros par an. Voilà. Et vous faites toutes les évaluations que vous voulez dedans. Voilà. Et si vous dites « Je voudrais avoir ça plus… » et un deuxième outil, bon, là, c'est peut-être avoir accès à tous les modèles. Et ça vous permet, effectivement, vous pouvez faire aussi bien à ce moment-là de l'évaluation capital immatériel, de l'évaluation RSE, etc., etc. Voilà. Ce truc ici que vous avez sur l'écran, je précise quand même, c'est une base de bonne pratique de la RSE et n'est pas dans la tarification. Ça fait partie de la plateforme Goodwill Digital, mais c'est un module séparé qui n'est pas dans la tarification que je vous ai présentée. Tous les autres modèles qui sont les modèles de calcul, ils sont. Alors, est-ce que ces modèles de calcul sont adaptés à des TPE, PME ? Oui, absolument. On évalue avec ces modèles, on évalue des entreprises de 10 personnes, on évalue des entreprises de 5 personnes et on évalue des entreprises du CAC 40. Voilà. Donc, c'est adapté vraiment à toutes les tailles d'entreprises. Toutes les tailles d'entreprises. et je précise bien, quel que soit le modèle que vous avez ici sur cette page sous les yeux, pas seulement 360. Une partie de la population de Goodwill Management est très proche de l'agence Lucie. Les évaluations Lucie se font de plus en plus avec Goodwill Digital. Lucie, c'est 80 % de TPE, PME. Voilà. Et dernière petite question rapide. Donc, Goodwill a déjà travaillé à l'étranger. Donc, comment ces outils s'adaptent-ils en dehors du territoire français ? Et est-ce que ces outils sont bientôt disponibles en anglais ? Enfin, sont disponibles ? Alors, les outils aujourd'hui sont en français, bien sûr. Nous avons prévu d'entrée de jeu que toute la plateforme soit traduite en anglais. Et donc, dès qu'il y en a besoin, on le fait. Mais au moment où nous parlons, donc il y a une version anglaise qui est prévue, toute la plateforme est prévue pour être multilingue. Mais au moment où nous parlons, nous n'avons que la version française. Et comment les deux outils sont adaptés sur les pays étrangers ? Alors, si effectivement, il y a eu besoin de l'adaptation d'un outil, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec des paramètres qui sont un petit peu différents d'un pays à l'autre, ça veut dire qu'on va fabriquer un nouveau modèle. Je vais vous prendre un exemple très concret puisqu'on l'a vécu. Excusez-moi. Voilà. Très, très rapidement. Je reviens sur cet outil ici. Ça, ça s'appelle Thesaurus VBO, comme vous voyez. C'est implémenté sous Goodwill Digital et ça permet d'évaluer la valeur immatérielle d'un bâtiment. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on fait l'évaluation parce que ce serait trop long. Je réponds juste à la question. Il y a des… Donc là, ce n'est plus l'institut qui parle, c'est Goodwill Management. On a fait des évaluations de valeur immatérielle de bâtiment pour une grosse foncière anglaise qui s'appelle British Land. Et on a évalué des bâtiments à Londres. En fait, on a fabriqué un Thesaurus VBO adapté au marché londonien. Et donc, ça nous a fait dupliquer le Thesaurus VBO français et on a adapté les paramètres. Voilà. Donc, ce n'est pas compliqué à faire. Et donc, est-ce que l'ICI accepte des membres de l'étranger ? Absolument. Voilà. On en a fini avec cette partie étranger. Et dernière question pratique. Les formations dispensées dans le cadre de l'ICI sont-elles éligibles au CPF ? On sait… Alors, attendez, parce que là, je ne sais pas ce que… Je ne me rappelle plus ce que c'est que le compte personnel de… De formation. Je ne sais pas. Je répondrai à la question séparément. Dans l'état actuel des choses, pour être tout à fait… Enfin, le plus transparent possible avec ceux qui nous écoutent. Dans l'état actuel des choses, l'Institut n'est pas organisme de formation agréée. Il faut qu'on le devienne, mais ce n'est pas le cas encore. Donc, si demain, il y a besoin que les formations soient prises en charge par les autres cours, on va s'arranger avec Goodwill, qui est organisme de formation, et on fera les formations avec la casquette Goodwill pour le compte de l'Institut, et c'est tout bête. Voilà. Pour le CPF, j'ai très envie de répondre oui, mais j'ai peur de dire une bêtise. Donc, que la personne nous repose la question après la séance, et on lui fera une réponse fiable. Là, ça risque de ne pas l'être. Toute dernière question sur la formation, vu que j'en ai une. Combien d'inscrits sont nécessaires pour lancer une formation ? Je pense qu'on peut lancer une formation à partir de cinq inscrits. Merci à tous. Je vais vous mettre en commentaire le lien d'un formulaire, si vous êtes intéressé pour devenir membre contributeur de l'ICI, suivre une formation, ou en savoir plus sur Goodwill Digital. Donc, n'hésitez pas à compléter ce questionnaire. Et l'équipe de l'Institut de comptabilité de l'immatériel reviendra vers vous très vite. Voilà. Donc, j'apporte une dernière petite précision sur ce point-là. Sur le questionnaire que vous allez recevoir dans la foulée de cette séance, vous allez voir apparaître des options qui sont des options. Si vous êtes membre sympathisant et que vous entendez le rester, vous êtes bienvenu et l'inscription n'est pas nécessaire. Pour ceux qui sont contributeurs, il faudra le signaler. Pour ceux qui veulent se préinscrire à des formations, il faudra juste cocher la case. Et effectivement, dès qu'on atteindra le seuil de 5, on vous informe qu'on planifie la formation et on fera un Doodle pour trouver la bonne date pour tout le monde. Voilà. Et donc, les formations qu'on met au catalogue dès à présent, c'est des formations Thesaurus Vision, Thesaurus Système de Management Intégrés. Ça, c'est des formations sans l'usage de Goodwill Digital qui est inapproprié. Et ce sont des formations sur Thesaurus 360 et des formations certifiantes Thesaurus Capital Immatériel 2019. J'ai une petite question subsidiaire. Les formations se déroulent en présentiel ou en visio ? Écoutez, je ferai une réponse de Normand à ce stade. On s'organisera avec le groupe qui est demandeur. Il n'y a zéro problème et tout au contraire pour le faire en visio. Ça permet de ne pas avoir des problèmes de déplacement pour ceux d'entre vous qui sont en province. Donc, je dirais plutôt en visio. Mais s'il y a une volonté de le faire en présentiel, nos bureaux sont du côté des Halles. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada